comme ça, donc Rav Yuda il a vu des gens qui se jetaient du pain Riftah c'est le pain tu connais cette chanson ou pas Marco ? non, bah d'accord tu la connais celle-là ? donc d'avou qu'à part ses Beriftah donc il jetait du pain il se faisait une bataille de pain nous on faisait des batailles de polochon il faisait des batailles de baguette il se jetait du pain donc quand il a vu ça à Rav Yuda de là je vois qu'il y a beaucoup de prospérité il y a une tellement grande prospérité que les gens ils se jettent du pain à Ziaïv Aine donc il a jeté un coup d'œil comme ça de Terminator ouais et ça a entraîné la famine dans le monde je crois que c'est pas bien pour eux la prospérité tu te rappelles l'histoire ou pas ? non voilà c'est bien je t'apprends quelque chose aujourd'hui donc ils ont dit c'est le shamash au shamash de Rav Yuda ouais qui s'appelait il dit toi qui est devant le Rav et tout marre des charriars qu'amè n'assait des lipouk mais pitra des samouk les choukas fais en sorte qu'ils sortent un peu ouais à l'entrée du chouk qu'ils voient qu'on n'est plus en prospérité là c'est la dalle c'est la dalle et alors assied venafak les choukas du coup Rav Yuda qui était tout le temps en train d'utiliser son shamash il dit viens on va on va acheter des trucs et tout viens voir il y a des promos alors il va il dit mais il n'y a rien il est vide le chouk c'est terrible Khaza Knufia il a vu dans Knufia que c'était des gens qui étaient là-bas un amoncellement de gens un agroupement de gens il leur a dit maï aï pourquoi vous tenez là qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette cette foule c'est une distribution de une distribution de l'ONU à 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 ouais ouais donc il a dit raviouda amar schmaminak ah c'est la famine amar les les chamais schlof li mes saniers enlève-moi il a dit raviouda à son shamash enlève-moi ma chaussure ouais comme ça c'est à il me kippo on lave les chaussures donc enlève-moi la chaussure comme ça qu'il va être pieds nus et en étant pieds nus alors c'est c'est une sorte une sorte de inouille pour que HM il ouais un truc comme ça il est mit à année quoi peut-être qu'il jeûnait et tout mais pour que ça soit visible qu'il était en il fallait que ça soit visible quoi visible que maintenant il fait une action de de tchouva etc alors la chose la plus visible de ne pas manger de ne pas boire c'est tout en train de manger alors on voit qu'on y s'arrête mais enlever ses chaussures on voit qu'il fait un acte symptomatique de la chose il a enlevé une chaussure il n'a pas eu le temps d'enlever la deuxième que la pluie allait tomber et là il a mis ses bottes qui mata les mishla facharine et quand il est allé enlever la deuxième il est venu il est venu il dit attends après on va plus avoir pied dans la ville de chaussures il va marler amara akadash bouchou ishal ouais il est d'ailleurs que si tu enlèves l'autre je détruis le monde d'accord donc il est resté avec un pied avec la chaussure amara marie bre débat chumuel donc ça c'était l'histoire sympa pour les gens qui aiment bien les trucs hana hava kamina aguda denar papa moi quand il y a eu ce miracle là en direct et on rapporte le témoin le témoignage de rave marie fleuve qui s'appelait papa j'ai vu des anges déguisés en matelot d'accord ils ont amené chala chala c'est du chol ouais ils ont rempli leur leur barque leur bateau de sable d'accord il faut pour dormir c'est bien le témoinage de rave 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 il s'est transformé ouais en kémar solette le sable s'est transformé en kémar et pourquoi ils ont fait ça les anges parce que comme il y avait la famine il y a eu la pluie mais le temps que les choses y poussent avec la pluie tu sais très bien toi Samy quand il pleut faut attendre un petit moment pour que les gens ils achètent les vitamines ouais pas tout de suite qu'elle abrera et alors les anges ils ont accéléré le phénomène ouais t'es content qu'il pleut n'achète Samy je sais pas il est tout en pieds nus Samy à cause de ça ouais et donc pour que vite les gens ils puissent bénéficier de la de la prospérité alors les anges ils ont transformé du sable en en farine j'espère que la farine qu'on amène elle se transforme en sable alors il dit et tous les gens ils sont venus acheter de la farine de la farine Eureka Eureka de la farine et je leur ai dit donc on parle ici de Ravmari méa lotis deboun lotis benoun non 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 n'achetez pas de ça n'achetez pas de ça démasenissimu t'entends ou pas ? ça va loin quand même non d'accord mais on veut pas vivre dans une dimension miraculeuse t'entends ou pas Marco ben oui on a dit ça hier non ? non mais là s'ils sont pauvres comment ils achètent ? et donc qu'est-ce qu'il a fait ? ouais alors qu'est-ce qu'ils ont fait de ça ? ils ont pas acheté peut-être qu'ils ont distribué aux pauvres et le lendemain et le lendemain attends c'est quoi la fin d'histoire ? dans ma feuille j'ai pas la fin d'histoire c'est bizarre une seconde voilà 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 j'ai pas mis toute la fin ma feuille n'achetez pas ces masenissimu les maras ils ont ramené du blé de Paris et là ils ont acheté ils étaient quand même ils étaient obéissants quand même moi si j'avais dit n'achetez pas ces masenissim on serait foutus de ma tête il faut dire que je suis pas Ravioda aussi ouais il faut dire que les concepts la page toute des enseignements de l'agma ça s'est un peu perdu aujourd'hui avec tous les trucs mystiques et tout on n'y croit plus à ces histoires-là t'as compris ou pas ? alors qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Rachid il y a un truc qui se contredit par rapport à hier alors qu'il a écrit ça le même jour regarde il y a marqué dans Rachid il est où Rachid ? on l'abonne pas ou quoi ? ah oui il y a deux de côté Rachid je vais avoir à chaque fois Rachid de deux côtés je me fais avoir c'est terrible il y a des souvenirs tragiques alors il dit comme ça Rachid il te dit tu vois qu'il y avait chalif c'est du côté droit Rachid il y avait chalif Radmessane quand il a levé sa chaussure tu entends ou pas ? c'est bizarre ce qu'il dit Rachid hier il nous avait dit Rachid il n'a pas dit il n'a pas dit vous vous rappelez ou pas ? je vous relis Rachid hier il est marqué comme ça Rachid c'est à peu près 20 lignes après le début de la page et là il ne dit pas là il dit ce qui est possible ce qui est possible c'est-à-dire Caniré c'est-à-dire qu'il ne crevait pas vraiment de faim parce que sinon ce n'est pas possible on va profiter mais quelle différence ? le cas d'hier c'était Al-Azhar qui n'a pas voulu que sa fille profite d'une aise de la démultiplication du blé il y a saut et l'histoire ici de Raviouda c'est le sable qui s'est transformé en il sait mieux de ne pas profiter quelle différence ? attendez dans l'histoire qu'on vient de dire la première ou la deuxième ? la deuxième avec le sable en farine eux ils n'ont pas vu ce miracle c'est le rave qui leur dit attention ça s'est transformé donc ils peuvent le croire comme ils ne le pas le croient tandis que dans le cas d'hier c'est lui-même qui est témoin et acteur c'est lui qui a déposé un petit sac de blé et il en profite personnellement dans le cas d'hier il sait que c'est un miracle et lui il profite de ce miracle c'est pour sa fille etc il y a quelqu'un qui va te dire fais gaffe sur du miras il peut se croire comme ne pas le croire je ne suis pas sûr que ce soit le Nekouda le rave il dit que c'est un miracle il peut le croire mais si le rave ne l'avait pas dit il ne l'aurait pas su si le rave ne l'avait pas dit il ne l'aurait pas su donc c'est plus il ne profite pas du miracle parce qu'il paye en plus en plus il paye donc on a dit les Nodmi-Masenissim mais il paye donc il profite moins là il aurait eu Gratos il a donné il a fait sa Mitzvah de Donnéopo et après Gratos il a sa fille une quantité astronomique de blé donc il profite du Mahasenissim il aurait chédias sur les Nodmi-Masenissim alors là il profite plus ou moins parce que le lendemain on a vu qu'on a trouvé du c'est pour ça qu'il dit Rachid Bémach et Efchah c'était pas la famine qu'on va crever de faim si c'est la famine qu'on va crever de faim alors il n'aurait pas interdit ouais mais là on voit que le lendemain il y a de la vraie farine qui est arrivée donc c'est une question de temps question des Munda attends jusqu'à demain c'est mieux de ne pas en profiter mais mets-le là mets-le là si c'est possible de ne pas profiter du miracle c'est mieux c'est pas pareil comme ça il a répondu Jérémy t'es d'accord Marco ou pas ? est-ce que ça te conforte dans tes opinions ? toi tu as profité du miracle ou pas ? oui tous les ans ils ont fait l'effort d'amener tout ce qu'on met le sable en Paris mais c'est pas sourd là-bas on voit si les gens ils voulaient acheter de la farine ils pouvaient mais Rachid il sait mieux que non parce qu'on peut attendre encore un jour mais si comme tu as dit c'est des pauvres s'il y avait vraiment une famine et qu'on crève de faim etc alors là on aurait permis comme les pauvres qu'on a vu hier mais là qu'anirait dans les comment dirais-je relations commerciales ouais vous connaissez le rave c'est-à-dire il imaginait que ça va bientôt venir et sinon alors peut-être que je sais pas qu'est-ce qu'on a fait de ce stock-là de blé peut-être qu'il était encore accessible alors que si rien ne vient on l'utiliserait on l'achèterait à Nélodère Nélodère comment ça se passe ? ah bon donc c'était hier ta question déjà ? déjà hier c'est la question d'hier demande au mec d'hier alors moi je suis un nouveau maintenant alors lui a marissé alors c'est quoi l'explication ? hein Jérémy c'est quoi l'explication ? il est parti moi je sais j'adore poser des questions aux absents Elie tu veux pas venir avec un thermos le matin ? t'arrives une tafford non non les thermos c'est fait pour rester chaud je crois que je vais t'acheter je vais t'amener moi-même je vais t'amener un petit thermos tu prends quoi comme café ? Nes très bien allez non on n'a pas le droit d'être néné du Nes oui alors Marco alors comment M. Baruch vous répondez à la question de Marco ? alors je répète bien sûr parce que Marco qui s'appelle Nisim il dit pourquoi on peut pas être néné de Nisim ouais il est embêté il a un problème et donc maintenant quand Manon El Hazar il a eu un miracle que Hachem lui a fait c'est qu'Hachem voulait l'aider ouais tu fais des mites votes avec ton argent alors t'as rien perdu je te fais un S pourquoi il a pas voulu profiter ? il demande Marco de manière polie il l'a demandé non il l'a demandé poliment ah Nisim justement il y a plein de Nisim là à l'anissim on va dire aujourd'hui à l'anissim Elivien ça suffit les cafés combien de cafés ? t'as un grain ou quoi ? deux voilà mais c'est que pendant le chou toute la journée t'en prends pas je me demande les jours tu viens pas au chou parce que tu prends du café non non assieds-toi à l'heure où t'arrives ouais alors qu'est-ce que t'en penses ? c'est une réponse directe pour lui donc il peut effectivement penser il a enlevé des mérites et pourquoi si HM il a voulu lui faire un cadeau HM lui a fait un cadeau il a rien demandé t'aurais pris toi Samy ? quoi ? je prends tout toi ouais quoi ? un cadeau on prend un cadeau un chédiasour Marco il comprend pas Marco il est en décalage d'un jour il comprend pas hier il dit pourquoi il s'ouvre ? il a rien demandé il a eu un miracle dans son grenier boisson ça va être comme la honte là comme pour la part d'un sable ça va être beaucoup de votre pensée sans rien faire il faut faire un effort ouais il faut faire un effort mais lui il a fait un effort maintenant si il vit dans le miracle il dit moi je te ferai pas les mains dans les poches HM donne moi on prend le problème mais là c'est pas ça qu'il fait il a rien demandé c'est HM qui a donné gratos j'ai rien demandé t'as une idée Jérémy ou pas ? parce que t'as fait entièrement t'as une idée non on va parler d'hier de l'histoire qu'on lui enlève de ses scouillotes quoi ? pourquoi on lève des scouillotes ? lui dans son cas je comprends vraiment pas parce qu'il a tellement vécu toute sa vie au delà de la normalité qu'en échange HM il donne des choses au delà de la normalité aussi c'est pas normal de donner 95% de ses revenus donc comme je veux on t'a un miracle HM il se comportait avec toi comme toi tu te comportais avec lui oui mais lui il voulait fermer ses hautes nef là maintenant qu'est-ce qu'il y a pas il a pas fait mes hautes nef parce qu'il a gagné plus que ce qu'il a gagné que ce qu'il a donné oui si pour les numéras t'as fait trop actuellement c'est comme si qu'il n'était pas si gros de la terre que ça je sais pas c'est la question t'as compris l'histoire ou pas Nissim ? t'as entendu l'histoire ou pas ? non hier t'as écouté hier on l'a pas enregistré non c'est sa fille et tout il voulait acheter quelque chose au chou il a vu des gabelles et tout ce qu'il devait acheter pour sa fille il a tout donné il a juste gardé un zouz avec ça il a acheté du blé et ça s'est multiplié ça s'est démultiplié même la serrure elle n'avait pas à ouvrir la porte tellement la serrure elle était remplie de blé il a tout donné au pauvre il a dit ma fille tu peux en prendre parce que toi aussi t'es devenu une pauvre donc t'as une part j'ai l'expression pauvre fille je sais pas comment il s'est décliné avec sa femme il s'est arrondi avec sa fille avec sa femme c'était plein de marocaines ça a règle beaucoup de problèmes on t'a pas expliqué avant le mariage il y a différentes catégories dans le l'ugmah des shidokhin pourquoi il a pas voulu profiter Rachid dit Assur Assur je te lis Rachid parce que tu me crois pas il y a un autre histoire qui est en train de se passer Rachid dit comme ça donc il dit comme ça il dit le pire c'est la preuve que rapporte Rachid plus on parle l'histoire de voilà l'histoire aussi elle est marrante là-bas parce que c'était pas Rav Youda là-bas c'était qui ? ouais parce qu'il y avait il devait elle était en train de s'effondrer il voulait enlever tous ses tonneaux de vin alors il a dit viens on va étudier avec le Rav on l'a amené à la maison tant qu'il est dans la maison on va pas pouvoir s'effondrer ouais 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 alors c'est qui alors t'as tant qu'il m'écoule à Hassadim ils l'ont dit en raf non après après ils l'ont utilisé alors c'est pas c'est pas Rav Youda d'accord non c'est ce que je vais vérifier non et donc lui c'est Ravadabarava il était Magpid non mais pourquoi il était Magpid il dit Magpid parce qu'on va enlever de mes struyotes pourquoi on va enlever ses struyotes celui qui est dans la maison et qui fait un tout un procédé pour attiser le miracle je comprends on va enlever ses struyotes parce que il pousse Hachem à faire un miracle mais lui il a rien fait il a rien demandé pourquoi on va enlever ses struyotes donc c'est là c'est pour ça que Rachi rapporte la preuve d'ici c'est comme l'histoire de Al-Hazard il a rien demandé il a rien demandé mais lui aussi il a rien demandé quoi je comprends pas un contre un ça fait égalité je comprends pas ce que tu dis tu peux répéter trois fois j'ai pas compris il a été contraint de rentrer dans la maison il a contraint mais il savait que c'était pour faire un miracle donc c'est quoi mais il a pas été contraint il a demandé Rav j'ai une chéla est-ce qu'elle est chéla cette mesouza bah oui elle est bonne non mais regardez parce que si j'ai mis le parchemin il fait tout plein de chélotes et s'il était gaucher que truc il écrit que son pied c'est bon t'as fait des questions c'est bon on a fini on peut y aller il a compris c'est quoi le bruit derrière c'est quoi ces tonneaux que j'entendais rouler etc vous m'avez roulé bien sûr tout le temps tout le temps lui dès qu'il sort les maisons s'effondrent je l'ai jamais invité à la maison tu entends ou pas et il était McPitt parce qu'il dit je ne sais pas j'ai pas vu dans les mots qu'est-ce que tu dis ? oui mais même Yacov aussi il a rien demandé enfin peut-être il a demandé je ne sais pas il faut voir la preuve de Yacov Avinu s'il a demandé il n'y a pas de preuve mais là Ali Amodadabim comme c'est qu'un âge je comprends un mec il dit non mais moi j'ai bien étudié aujourd'hui je suis un tzadik et tout il ne m'arrivera rien HMiti c'est le balchouvin un peu Breslev comme ça sur les bords qui sautit partout il ne m'arrivera rien ouais on comprend qu'on lui envoie des scrutins il dit attends tu forces HM à faire des miracles déjà il ne va pas te faire et s'il fait on va t'enlever des mérites parce que ça t'enlève de ton compte en banque alors c'est quoi ? pourquoi ça t'enlève de son compte en banque ? alors nous on pourrait dire si on n'avait pas vu les autres marantes parce que quelque part c'est pas beau de forcer HM à faire un miracle on aurait dit ça et c'est faux et c'est faux c'est faux pourquoi c'est faux ? parce que si c'était ça le pshat alors Rachi il ne peut pas dire que c'est la même chose l'histoire de El Hazard il n'a pas forcé HM à faire un miracle si tu veux m'expliquer cette gmara qu'on lui enlève de ses mérites parce qu'il a forcé HM à faire des miracles tu ne peux pas comprendre Rachi comment Rachi rapporte cette gmara là il n'a rien forcé donc on va de profiter d'un miracle qui s'enlève des struites et Marco il dit pourquoi ? de quelque manière qu'il soit alors lui en plus le Ravada Barava il n'a pas profité du miracle il n'a pas profité ce n'est pas les notes mais ma sénissime mais il a comment dirais-je il a été lié avec comment dirais-je une situation non il n'a pas profité c'est à dire qu'il a engendré un miracle et sur terre il ne faut pas qu'il y ait de miracle il faut apprendre à voir HM là où il est sur terre il ne faut pas qu'il y ait de miracle là où tu fais tu as une comment dirais-je tu as une partie de responsabilité même indirect même involontaire ou à cause de toi il y a eu un miracle ouais alors c'est dommage parce que tu as dévoilé des miracles sur terre et ce n'est pas bien parce que tout est miracle il faut voir les miracles dans toutes les choses il faut retraire notre émouna si maintenant il y a des miracles qui se passent on n'a plus on n'a plus d'avoir des mouna donc d'engendrer qu'un miracle même indirect j'ai contrarié le projet divin vous entendez ou pas donc il ne faut pas ce qu'on avait parlé l'autre jour il ne faut pas attendre à voir des miracles et ni même en provoquer parce que HM ne veut pas faire des miracles il ne veut pas faire des miracles alors des fois HM il fait des épreuves il met à l'épreuve le Rav le Tadik il a fait des miracles il se retient grâce à ça alors ouais grâce à ça on a appris que les miracles ce n'est pas quelque chose qui doit appartenir à notre vie ce n'est pas important les miracles ne faut pas vouloir voir des miracles parce que ça va à l'encontre du projet divin à l'encontre de sa manière de diriger le monde à nous de voir HM là où il est et il se cache à nous de le dévoiler mais quand il se dévoile à nous alors c'est un peu ce qu'il disait David alors il n'y a plus de but c'est ça que tu dis le pain de la honte il y a un but c'est de trouver Dieu si plus HM se dévoile et moins le but il est accompli donc tu perds ton mérite c'est ça que tu perds ton mérite nous il a créé un monde pour avoir le mérite de découvrir HM alors qu'il est caché quand il se dévoile tu perds de ton mérite donc à cause que vous m'avez embarqué dans cette maison là il y a un miracle c'est incroyable et donc les gens maintenant peut-être ils vont avoir plus des mounins pas par leur effort pas par leur étude mais parce que HM il a dû se dévoiler et donc on perd du mérite on perd du mérite de quoi ? qui a dit ? peut-être c'est un Khilou Lachem peut-être c'est un Khilou Lachem parce que le mec a grandi un mec a grandi dans toute sa jeunesse avec le petit feuillet Torah Box il rencontre tout le temps plein de miracles avant la guerre pendant la guerre tout le temps il parle des miracles maintenant il est dans la Shoah le monsieur il était où HM ? c'est un double tranchant il faut apprendre à voir HM dans les petites choses de la vie comme ça même dans les épreuves j'apprends à le voir mais si tout le temps HM il doit être maintenant il est amé à mon service alors qu'il n'est pas là tu étais où ? c'est un problème qu'est-ce qu'on fait nous ? il m'a fait c'est pour ça qu'on parle de ça maintenant non pas du tout pas du tout quel miracle il y a eu ? ça ne défie pas les lois de la nature d'accord ? il n'y a écrit nulle part qu'ils étaient 12 c'est un rachis c'est un rachis c'est un rachis alors 10 000 c'est un rachis c'est un rachis les américains contre les vietnamiens les trucs machin quand on est motivé etc on peut toujours expliquer d'accord ? qu'est-ce qu'on a répondu hier ? pourquoi c'est normal ? parce que dans le bétamidash il y a un rachis et on fait pire sous Ménissa aussi ? il n'y avait pas dans le bétamidash il y a le nertamide il y a le nertamide c'est-à-dire que la messirut nefesh des rachmonaïm a rétabli le miracle qui aurait dû avoir dans le bétamidash si on ne faisait pas d'avérote ce qu'a dit Marco il y a un potentiel dans le bétamidash que le temps n'a pas de il n'y a pas de temps il n'y a ni notion de temps et d'espace dans le bétamidash c'est hors le temps hors l'espace le temps c'est le nertamide la viande qui ne s'abîme pas les mouches les trucs etc et hors l'espace c'est que quand ce prosterne il y a la place pour tout le monde quand on a rentré le haron c'était plus grand les ailes que la porte mais il est rentré c'est hors le temps hors l'espace parce qu'Hachem il est éternel donc il y a une partie d'éternité Hachem il est partout donc il y a une partie d'omniprésence d'omnissurface omnitem je ne sais pas comment tu peux le dire ouais omnibus omniscience justement c'est ça la saranissime c'est que dans le bétamidash ouais il y a un potentiel ouais mévorah attends t'as vu les a saranissime il n'y a pas de mouche la femme qui est pas mépillard ouais t'as vu la saranissime c'est quoi ou pas le pain qui reste chaud ouais il reste frais c'est à dire ouais des trucs c'est à dire il y a une bracha particulière c'est ça que ça veut dire alors pareil dans l'huile il y a une super condensation d'huile donc ça dure plus longtemps c'est pas un truc comme on est à cheval le feu qui tombe du ciel c'était juste à l'inauguration après on utilisait le feu mais il retombait pas tous les jours du ciel le feu vous comprenez ou pas ce que je veux dire c'est pas un truc surnaturel c'est une bracha particulière un potentiel particulière on peut pas dire on peut pas s'abstreindre on peut pas s'abstreindre 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 on a des nissim dans toute la Torah mais ça on a répondu ça Marco où était-il nissim le deuxième on a répondu c'est quoi les nissim de Mitzraim c'est Mérégit pour montrer pourquoi Hachem il a fait alors des nissim les ministres il dit non on ne sors pas pourquoi c'est rire je veux pas être néné demain c'est nissim il m'arrive pas il m'arrive pas pourquoi tes mecs dans le désert je mange pas la manne Marco il n'y a pas de chéla sur la manne parce qu'on est des pauvres les pauvres ils peuvent profiter des nissim on a répondu à ça hier je suis vraiment d'une pertinence incommensurablement nulle superpuissance d'Hachem j'ai parlé de ça hier je me suis et de cette Mitzraim avec des nissim c'était les premiers les derniers les premiers les derniers quand maintenant Hachem il s'adresse à Moshé Rabbeinu pourquoi tu te plains et tout pourquoi tu te plains je me suis manifesté à Avram et à Mitzra et à Karakob par Kelshaqaï maintenant je n'ai pas fait des miracles qui défient les lois de la nature tout va d'après les lois de la nature ouais mais il y a des bons hasards il y a des bons hasards et 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 je vois mais pour toi par contre je vais devoir me manifester par le Utke Vavke Utke Vavke c'est justement l'éternel au-dessus du temps au-dessus de l'espace au-dessus de ce monde etc pourquoi ? parce qu'il y a besoin de faire des nissim pourquoi ? pas pour convaincre Paro Hachem il peut les faire sortir comme à pourri mais pas besoin c'est qu'il y a il y a un enjeu ouais de que notre Emunah elle n'est pas philosophique elle est basée notre Emunah sur un témoignage de nos pères qui ont vu Dieu Hachem s'est manifesté à eux et nous maintenant on doit cultiver de génération en génération ouais ce que nos ancêtres comme il dit le Ramban notre Emunah c'est pas comme les autres religions c'est une foi comment dirais-je hypothétique ouais non nous c'est un témoignage de génération en génération on a vu Dieu c'est-à-dire que le Ramban il dit pourquoi Shabbat c'est Zecher l'Emma c'est Bereshit parce que si Dieu n'était pas le Boré Olam il n'aurait pas pu faire de Mirak il est filial de la nature seul le créateur de l'univers peut dire à la grêle de coexister avec le avec le feu peut dire que l'obscurité englobe la lumière des choses qui sont contre la nature d'accord donc il a dévoilé qu'il est le Boré Olam c'était nécessaire c'est le début de notre histoire mais on voit dans les riches onyves Ad Khan c'est pour ça qu'il y a besoin de se rappeler de ce qui s'est passé de se rappeler tous les Nisim tous les Niflaot qui a nilo y a assez hod en début c'était pour les maintenir en vie et puis après à cause de la faute du Vaudor ils ont encore besoin d'un stage intensif de miracle après la faute du Vaudor et la faute des Meregli ils ont encore besoin d'un stage intensif de miracle ça ne leur a pas suffi l'année des miracles en Egypte ils sont trop offdés à Vaudazara ils n'ont pas des Mounas suffisamment donc on doit les renforcer et apprendre à l'Israël t'as vu je t'ai répondu c'est pas des miracles c'est de lui qui a un potentiel normal dans le Betamikdash Betamikdash c'est un potentiel particulier que Dieu te pardonne dans le Anissime on parle pas du miracle de la fiole que Dieu te pardonne on parle de la guerre que Dieu te pardonne on parle pas du miracle de la fiole on vient dire maintenant qu'HM s'est battu pour nous c'est pas un S c'est un Vadex un S la guerre Vadex un S Vadex un S qu'on fait et Pourrim aussi on a fait une guerre ouais on a gagné on n'a pas eu de mort ouais quoi il y a des météorites qui sont tombées du ciel non si c'est un moins grand S qu'A Pourrim bien sûr vous me suivez ou pas Vadex un S quand on gagne une guerre contre une grande armée Vadex un S non parce que lui ce qu'il appelle un S c'est quand ça va contre les lois de la nature contre les lois de la nature c'est qu'il tire une flèche elle se multiplie en 10 000 et c'est la tête chercheuse le mec est un peu trop fumé d'accord non c'est que B'or HaShem ils ont commencé à se battre et l'éléphant il est tombé sur l'autre éléphant et truc comme on voit dans Berukotay les bras ratent alors sans ça ça détruit les collègues alors on se tue les uns sur les autres comme on voit à Hazard ouais des fois on se lève pas assez à l'heure pour la Tfilah ou on n'étudie pas suivant la Torah alors on voit qu'ils se tirent les uns sur les autres dans notre armée c'est dans la Vérot c'est créé la Torah ça et quand on fait des mitzvot on se tire pas les uns sur les autres et un mec il voulait s'entraîner pour tirer sur des canettes en fin de compte il a tué un arabe sans faire exprès c'est Berukotay t'es les roues ça s'appelle Dénissim mais le rabbin il dit Acon Dissim il faut s'y voir le grain de blé qui tombe dans le sable et qu'il fait Acon Dissim sauf qu'il y a Dénissim auquel on est habitué c'est la loi de la nature il y a Dénissim auquel on n'est pas habitué c'est le hasard c'est bizarre quand même à ce moment là machin truc quand le mec il était là-bas ils ont raconté au début de la guerre quand on faisait encore des mitzvot et qu'on allait encore prier à l'heure et qu'on venait encore au Bet Hamidrach à l'heure à l'époque on était sérieux ouais où le mec il a son fusil est tombé ça tirait une balle et à ce moment là il y avait un arabe avec un RPG qui était sorti de son tunnel et il s'est pris dans la tête la balle c'est un S mais il y a eu quelque chose de surnaturel ? non ça s'appelle les statistiques statistiquement impossible statistiquement impossible mais il n'y a rien de miraculeux alors c'est pareil la guerre de Hanouka d'accord ? bah oui c'est parma sainissime parma sainissime quand on a fait Nes c'est un Nes surnaturel t'as un épi de blé et il s'est transformé le lendemain ou le jour même je ne sais pas en 20 000 t'as du sable qui s'est transformé en chose mais là même le Nes dans la Bet Hamidrach rien ne se transforme c'est juste un potentiel mais rien ne se transforme il n'y a pas de transformation comme dirait Lavoisier d'accord ? rien ne se transforme rien ne se perd tout se transforme ça en est ça donc d'accord ? vous me suivez ou pas ? et pourquoi tu es prêt sur Dédicime ? c'est parce que c'est ton prénom ? tu es compris pour toi ? tu es prêt pour qu'on gagne la guerre par exemple ? ben prêt pour qu'on gagne la guerre après Hachem il se débrouille comme on gagne la guerre pourquoi tu es prêt pour Dédicime ? prêt pour qu'on gagne la guerre c'est tout après Hachem il sait très bien s'organiser tout seul il a pas mal d'années d'expérience quand même il a pas eu donné des conseils non plus à Hachem il suffit qu'ils mettent un peu de folie dans la tête de ces mamzerim qu'ils s'entretuent ou que les arabes ils en ont marre les quelques millions ils se débarrassent des quelques milliers de Hamas on a besoin de perdre des soldats c'est un petit coup de folie comme ça dans la tête des arabes folie de lucidité on va dire un petit moment de lucidité dans la tête des arabes et c'est fini la guerre est terminée un petit moment de lucidité dans la tête des arabes ils veulent plus faire la guerre ils disent oui on veut faire la paix vraiment on les croira pas mais peut-être au bout de 20 ans qu'on voit qu'ils sont sérieux on commence à les croire bon il y a certains de chez nous qui commenceront à les croire tout de suite c'est comme ça on a toujours des mecs à gauche mais nous on croira pas jusqu'à qu'ils aient fait leur preuve pendant un certain moment et qu'ils avaient l'occasion de faire du mal ils l'ont pas fait mais Hachem il peut changer la tête des goïms il peut ouais alors la saute on a plus besoin de faire la guerre il faut mettre des marguerites au bout des fusils il n'y a pas de problème et c'est parmi la règle surnaturelle vous comprenez ou pas c'est comme maintenant Marchemo Vezirho le roi des nazis il a décidé d'attaquer la Russie plutôt que la Syrie qui était une erreur stratégique que ces généraux lui ont dit de ne pas faire Hachem qui a mis ça dans la tête c'est un miracle surnaturel non non et c'est un miracle comment on est ou pas il y a des miracles il y a des miracles mais pourquoi transformer du sable en blé et si moi j'étais à l'origine d'un événement ouais de transformation matérielle ouais alors c'est dommage j'ai diminué le but de la création je veux pas faire partie du mécanisme de diminuer le but de la création vous me suivez ou pas c'est clair Jérémy ou pas c'est intéressant comme sujet quand même fin de compte mais c'est moins intéressant que créer de schéma alors on continue vous savez pourquoi je fais ce sujet en fin de compte parce que vous venez pas à l'heure c'est tout